L'armée syrienne a mené de nouvelles frappes aériennes sur une région rebelle non loin de Damas, la capitale. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, au moins 37 civils ont été tués, mais le bilan pourrait s'alourdir car nombre des 120 blessés se trouvent dans un état critique. Beaucoup d'entre eux ont eu la tête ou les jambes ensanglantées, comme le montrent les images postées sur les réseaux sociaux. Ces raids feraient suite à des tirs de roquettes par les insurgés sur le centre-ville de la capitale, qui auraient tué 13 personnes. En représailles, l'armée a donc frappé plusieurs localités, parmi lesquelles Douma, Sapka, Kafarbatna et Amouriez. Par ailleurs, un cessez-le-feu de 48 heures a débuté ce mercredi matin entre le régime de Bachar al-Assad, ses alliés libanais du Hezbollah chiite et les insurgés syriens. Une trêve qui ne concerne que la ville de Zabadini, proche de la frontière avec le Liban, et plus au nord, deux localités de la province d'Idlib, Kefraya et Al-Foua. Enfin, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Jaffad Zarif, qui a été reçu à Beyrouth mardi par le premier ministre libanais, Tamam Salam, était attendu mercredi à Damas pour évoquer la situation dans le pays.